Cette maman que vous voyez en image a entretenu les relations amoureuses avec son propre fils pendant 9 mois sans savoir. Chers parents, faites très attention de vos actes. L'histoire c'est donc quoi? Elle a 45 ans et son fils a 30 ans. Elle est tombée enceinte de son enseignant quand elle était en Afrique. Il ne sait pas trop si c'est au Cameroun, on va suivre ça ensemble. A 15 ans, elle est tombée enceinte. Et ses parents se sont arrangés avec les parents. Bref, avec le père de l'enfant. Puisque le père de l'enfant était son enseignant. Qu'à la naissance, il faut qu'il vienne prendre son enfant et part avec lui parce qu'il ne veut pas de cet enfant. Alors, quand elle accouche, on vient l'annoncer qu'elle a fait un money. Pourtant, le père de l'enfant avait pris l'enfant et envoyé en Europe. Elle finit ses études. Elle va aussi en Europe pour se chercher. Elle arrive en Europe. Son fils tombe donc amoureux d'elle. Histoire triste les gars. Écoutez vous-même l'histoire. J'ai eu une liaison avec mon propre fils sans le savoir. Quand j'avais 15 ans, j'étais encore au collège. J'ai eu une relation avec l'un de mes enseignes. A la suite, je suis tombée enceinte. Et mes parents, très stricts à l'époque, ne voulaient pas de cette grossesse. Ils ont voulu l'interrompre. Mais le médecin a déconseillé parce que cela pourrait créer des complications. Et à l'accouchement, j'ai entendu le premier cri de mon bébé. Mais on m'a rapporté après que l'enfant était mort-né. Je n'avais pas le choix. J'étais impuissante. J'étais petite. J'ai accepté le verdict ainsi. Quelques mois après, mon père a décidé de me faire venir en Europe. Cela fait 30 ans et plus que je suis là. Il y a 9 mois de cela, j'étais soit à la gare du Nord. Je rentrais de mes courses. Et dans la gare du Nord, il y a un jeune monsieur, un homme qui m'a approché. Il avait l'air angoissé, désemparé. Il m'a demandé de lui prêter mon téléphone pour passer un coup de fil. Son accent était similaire au mien. Je lui ai donc demandé, mais d'où il vient, qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit d'où il venait. J'ai vu que c'était un compatriote. Donc tout de suite, j'ai accepté de l'aider. Je lui ai passé mon téléphone. Malheureusement, le numéro qu'il a composé ne passait pas. J'ai moi-même insisté, ça ne passait pas. Nous sommes restés là près de 15 minutes. Au moment de partir, il m'a supplié de l'aider parce qu'il n'avait personne. Donc je suis encore resté pour essayer de comprendre ce qu'il n'allait pas. Et là, il m'explique qu'il est arrivé le jour même. Il venait chez son oncle. Il a appelé son oncle, étant à l'aéroport. Son oncle lui a indiqué comment faire pour arriver à la gare du Nord. Et que là, il allait venir le chercher. Depuis le matin, il est là. Il appelle, le numéro ne passe pas. J'ai proposé qu'il vienne avec moi. Vu qu'il faisait froid et tout ça. Donc il est venu avec moi. Il a mangé. Il s'est rafraîché. Je l'ai installé. Il a proposé qu'il domme là jusqu'au lendemain. Le lendemain, j'ai encore appelé le numéro. On a insisté ensemble. Ça ne passait toujours pas. Il a appelé au pays. Il a expliqué la situation à sa famille. Qui eux aussi de leur côté ont tenté de joindre ce dernier. En fait, je me suis dit, s'il part, il va où ? C'était compliqué. Donc j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, de le garder un moment. Après deux semaines, c'était toujours pareil. On n'avait pas un jeune d'un. Mais bon, au fil du temps, avec le rapprochement avec lui, il est tellement serviable, il est sympa. Il m'aidait vraiment dans la maison et tout. Je ne sais pas. Un soir après repas, on a pris un peu de vin et puis c'est parti. Ainsi, nous avons commencé une liaison de moi. Moi, j'ai 45 ans et plus, mais je ne fais pas mon âge. Par contre, lui, c'est un monsieur d'une carrière assez imposante. Donc, nous sommes restés dans la relation. Au bout de trois mois, il a pu jouer une l'entour. L'oncle a demandé où il était. Il voulait l'adresse pour venir le chercher. Et il a demandé mon avis. Moi, j'étais déjà habitué à lui et vu que je suis seul depuis très longtemps, comme je l'ai dit, non, il peut rester, il n'y a pas de problème. Du coup, il a donné l'adresse à l'oncle, mais il a dit qu'il allait rester là. On s'est resté ensemble. Au bout de neuf mois de relation, un joueur m'a dit qu'il y a son papa qui venait du bled et qu'il aimerait me présenter à ce déni. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Le papa a vu, effectivement, on s'est rencontré dans un restaurant avec l'oncle Fesson. Mais ça a été le début de mon enfer. On est arrivé un peu en retard, ils étaient déjà là. J'ai regardé le monsieur l'entendre parce que ça faisait des années, je ne le reconnaissais pratiquement plus, mais il y avait quelques images qui me venaient à l'esprit quand même. Donc, je le fixais tout le temps, tout le temps. Lui, il m'avait tout de suite reconnu parce que je n'ai pas beaucoup changé. Il a gardé son calme, on a mangé, on a fait ce qu'on avait fait, chacun rentré. Il a demandé l'adresse et puis le lendemain, il a demandé à venir à la maison. Ce que j'ai accepté, c'était un dimanche. Quand il est arrivé, il a demandé à échanger avec moi en tête à tête. Donc, je suis resté avec son papa. Le monsieur m'explique que c'est lui le père de l'enfant et que c'est avec lui que j'ai eu l'enfant. Je lui ai dit non, ce n'est pas possible parce que mon fils à la naissance, tellement il a dit non à la réalité, l'enfant n'était pas mort. C'est là qu'il va m'expliquer que mes parents étaient rentrés dans un deal avec eux et que mes parents avaient dit qu'ils ne voulaient pas de la gosse, ils ne voulaient pas de l'enfant et que s'ils veulent un enfant vivant à la naissance, ils s'arrangent à récupérer l'enfant et ils vont faire déclarer l'enfant mon nez. Comme ça, je vais accepter de voyager parce que si l'enfant est vivant, je ne vais pas accepter de partir. Ils se sont tendus avec les sages-femmes et ils ont déclaré l'enfant mon nez et eux, ils ont récupéré l'enfant pas derrière. Donc, moi, je n'avais aucun contact avec l'enfant, aucune nouvelle de lui. Depuis plus de 30 ans je suis en Europe, je ne savais pas que j'ai un fils quelque part. Et le destin fait que je le rencontre, mais malheureusement, j'avais qu'une seule chose à faire que la tête soulevée que je rentre, j'étais dégoûtée de la vie. Rage, collège, je ne sais même pas ce qui m'allait. J'ai juste demandé une chose, qu'il parte avec son fils. Je ne sais pas comment il a expliqué, il est sorti, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il a expliqué, mais il est rentré, il me dit, ah chérie, mais quand il a dit, je lui ai dit, j'ai failli mourir, j'avais vu de vomi. Il me dit, non, je vais aller quelques jours avec papa, est-ce que tu peux me... Je lui ai fait des signes, il m'a dit, non, tu n'es pas content, tu dis, si, 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 si. Ils ne sont pas dit, non, alors rapidement, on est pressés. Et donc, ils se sont amenés à partir avec le chien. les astuces m'a dit moi j'aurais juste de jouer je reviens j'ai dit ok mais depuis longtemps je l'ai bloqué de partout et je n'accepte pas qu'il est venu dans la maison la salle et même fois il vient les nuits il vient de jour je n'accepte pas d'ouvrir je ne veux pas j'ai même dit au conseil de ne plus le laisser entrer dans le bâtiment je ne sais pas comment le regarder comment lui expliquer quoi lui dire est-ce que son père lui a dit il m'a laissé un message plein de messages dans mon mail parce que là je le bouteille partout dans mon mail il m'a laissé un message il me dit qu'il veut me voir il faut qu'on parle il faut qu'on parle de moi je ne veux plus qu'on m'a tué la première fois en me disant que mon fils est témoigné et là cette fois-ci on m'achève je fais quoi comment je regarde mon fils je fais quoi donc mon fils a 30 ans moi 45 ans voilà mon histoire bon famille vous avez compris l'histoire de la femme si je ne sais pas si c'est une histoire inventée parce que c'est pas s'il fallait juste dit ça pour passer message aux parents qui font souvent ce genre de bêtises ou ce genre d'erreur parce que je ne comprends pas c'est où son fils arrive en europe et est invité par son nom il perd l'adresse il va plutôt habiter chez une autre femme pendant neuf mois est ce que ça se fait les bengis dites-moi un peu toi tu fais venir ta personne en europe la personne arrive en europe à l'aéroport et va plutôt chez quelqu'un d'autre habité pendant longtemps toi tu l'appelles tu réussis à le joindre et la personne te fait comprendre que non je suis chez quelqu'un d'autre il n'y a pas de souci jusqu'à le père même biologique vient là bas c'est où j'ai un peu vu la nuance sinon j'ai partagé la vidéo parce que le fond du message est intéressant donc chers parents faites gaffe surtout les parents qui font souvent ce genre d'erreur l'enfant c'est l'enfant si l'erreur arrive si l'enfant fait l'erreur accepté tout ce que dieu fait est bon on dit souvent comme ça oui parfois tu peux chasser l'enfant comme ça il devient président de la république oui bien il devient vous connaissez l'histoire d'un grand ministre d'un feu grand ministre au camerou l'histoire semblable comme ça son père l'avait aussi ignoré vous savez comment ça a fait ce que ça fait quand son père a pris qu'il est nommé ministre il est devenu un grand homme vous connaissez l'histoire c'est tout ce qu'il a fait machin ça n'a rien donné on fait très attention et négligé jamais jamais aucun nom parce qu'on ne connaît pas l'avenir on ne connaît pas le destin de chaque enfant les gars ne fait pas cette erreur là bref bon j'espère que vous avez retourné la leçon merci de partager la vidéo et si tu es nouveau sur la tu es passionné par les métiers de la mode notamment stylisme modélisme haute couture entre autres de la beauté du cinéma de la décoration des tic de l'hôtellerie restauration de l'import export consultant kaizen et bien d'autres inscris toi dès maintenant à manda vocational training center et suis une formation théorique et pratique de qualité supérieure qui assurera ton avenir avec possibilité de cours en ligne selon ton emploi du temps manda vocational training center est situé à yaoundé como au lieu dit eldorado plus d'infos aussi 75 48 97 17 6 90 18 10 37 57 site web 3 w point manda créa point com manda créa vocational training center le savoir-faire à la construction du leadership de demain